Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouinima. Les amis, récemment j'ai publié une vidéo sur ma chaîne qui était consacrée un peu à Vinted, Leboncoin, ses sites et en particulier le principe de surenchérir sur un jeu. Une personne veut vendre un jeu à 50€, il propose le jeu à 50€, sa valeur marchande est actuellement plutôt autour de 100€, évidemment j'achète tout de suite, sauf qu'une personne voit que j'ai acheté, puisque le jeu reste un certain temps en vendu, envoie un message au vendeur en disant moi je vous le prends à 80€, le vendeur annule sa vente, il vend à l'autre, il vend au plus offrant. Il y a eu tout un débat sur ça, avec une interrogation de ma part et puis des commentaires extrêmement pertinents où vous avez apporté quelques solutions, une solution étant peut-être que le jeu disparaisse radicalement après l'achat, ça c'est un premier pas. Évidemment c'est pas une solution viable puisqu'il y a quand même des interférences possibles, puisqu'à partir du moment où on voit le jeu en vente on peut toujours communiquer avec le vendeur, d'autres ont dit principe de pénalité, de taxe, etc. Donc il y a eu des solutions qui ont été apportées, mais c'est pas le débat de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui c'est plutôt une réaction à quelques remarques que j'ai eues, des remarques intéressantes, des remarques pertinentes, qui est écoute Founiman, on comprend parfaitement ce que tu dis, maintenant est-ce que tu te sens pas gêné, est-ce que tu n'as pas des remords à acheter le jeu à 50€ tout de suite en cliquant alors que le jeu à 100€ t'arnaque le vendeur. Donc là j'aimerais réagir par rapport à ça. En gros, et j'ai eu plusieurs remarques autour de ça, en gros est-ce que faire une bonne affaire, est-ce qu'on a des remords à faire une bonne affaire en fait ? Est-ce que faire une bonne affaire c'est arnaquer les autres ? C'est un peu le débat que j'aimerais avoir avec vous, en tout cas aujourd'hui. Je comprends leur questionnement et je vais donner un exemple pour illustrer vraiment les propos. Je consulte, comme vous tous, Vinted très régulièrement. Pourquoi je consulte Vinted ? Pour deux raisons. Je dis Vinted, Le Bon Coin, évidemment tout. On va dire tous les sites de vente en règle générale. Pour deux raisons principales. La première, évidemment, c'est que je suis collectionneur de jeux rétro. Vous le savez, je suis joueur de jeux rétro. Donc si je veux acheter et jouer du rétro, je ne vais pas aller chez Micromania, je ne vais pas aller au Leclerc. Je parle sur les sites, je ne vais pas aller au Leclerc cash, mais c'est encore autre chose. Je vais chercher du jeu rétro auprès de particuliers puisque ce ne sont plus des gros fournisseurs qui le fournissent. Donc, ce n'est pas compliqué. Soit je vais dans les cash, dans les magasins spécialisés, soit je vais sur Internet, sur ce genre de site. La plupart du temps, on est chez soi et puis c'est là qu'on a le plus gros stock pour approvisionner le rétro gaming. C'est la première raison pour laquelle je vais sur ce genre de site. La deuxième, il ne faut pas se mentir, c'est une réalité. J'ai envie d'acheter un jeu dans un prix correct. Alors, que signifie le mot correct ? Soit le jeu a été peu créé et compliqué à avoir, etc. J'observe des ventes qui ont été réalisées sur X temps, sur différents sites. J'en fais à peu près une moyenne et je me dis ça, c'est l'argent que les gens sont prêts à mettre pour acheter ce jeu. Et moi aussi, je donne mon point de vue en me disant est-ce que je suis prêt à mettre cette somme-là ? Si la réponse est non, évidemment, je vais essayer de l'avoir encore moins cher. Donc, sur Vinted, par exemple, si je vois passer un, je vais prendre un exemple vraiment aléatoire, un exemple quelconque, je vois passer un Socrate of Mana sur SNES en boîte. Je le vois passer à 50 euros. Et Socrate of Mana se vend par exemple plutôt 80-90 euros. Évidemment, je vais cliquer dessus. Si je le recherche et que j'ai vu qu'il se vendait plutôt régulièrement à 80-80 euros mais que je n'étais pas prêt à les mettre, 50 euros, ça rentre largement dans ma gamme. Est-ce qu'en cliquant dessus, j'arnaque le vendeur ? C'est la question qu'on me pose en fait. Est-ce que je me sens mal derrière ? La réponse est catégorique. Non, je me sens pas mal. Pourquoi ? J'ai pas le passé du vendeur. Donc, n'ayant pas connaissance de son passé, je me dis soit la personne est consciente de la valeur entre guillemets du jeu. Elle met à 50 euros pour s'en débarrasser très vite et puis c'est terminé. Soit elle n'est pas forcément consciente, il a mis 50 euros au hasard mais il veut s'en débarrasser, il veut toucher les sous et il n'est pas dans l'univers du rétro gaming. Il l'a certainement eu peut-être beaucoup moins par le passé. Soit, effectivement, il a écouté les personnes qui lui ont conseillé de mettre sa 50 euros et puis c'est pareil, c'est pas ma responsabilité. À partir du moment où une personne s'engage à mettre un jeu en vente à un certain prix, c'est la conscience du vendeur qui est mise en avant, sa franchise, il souhaite en obtenir tant. Maintenant, ça n'engendre plus les acheteurs. Les acheteurs, soit ils achètent, soit ils n'achètent pas. Donc, est-ce que j'ai des rebords ? Non. Clairement, dans cet exemple-là, pas du tout. Et je vais même extrapoler, si je vois quelqu'un qui met un Socrate of Mana à 3 euros sur Vinted, oui, je vais l'acheter, je vais cliquer, je vais l'acheter. Est-ce que j'aurai l'impression de l'arnaquer ? Non. J'aurai l'impression d'avoir fait une super affaire puisque la personne, à mon avis, elle se débarrasse. Si elle met à 3 euros, c'est que pour lui, ce sont des vieilleries qui n'ont aucune importance et s'en débarrassent. Par contre, je tiens quand même à mettre en avant plusieurs points. Le premier point, c'est que je ne connais pas le passif du vendeur. Je ne le connais pas. si cette personne est une personne qui a une difficulté financière, ce qui est possible. Là, c'est autre chose. Mais je n'en ai pas connaissance, en fait. Si j'avais la personne face à moi et que je détecte, évidemment, que cette personne est en détresse, entre guillemets, financière, et elle me dit, j'ai ce jeu à vendre, j'en veux 50 euros, évidemment, à ce moment-là, ça change la donne. Parce que je me dis, la personne, elle a une difficulté financière, elle me propose un jeu à 50 euros que je cherche alors qu'il vaut 100 euros, là, ça va, voilà, je vais lui dire ouvertement, écoute, le jeu en vaut plus. Soit je passe mon tour et je lui propose, je le redirige vers des personnes qui sont prêtes à mettre 100 euros directement, soit je m'aligne à 100 euros, 80 euros, on fait un juste milieu. Pareil, si je suis en, ça m'est déjà arrivé en vie de coronier, de tomber sur des lots vraiment pas chers, si je vois que les personnes en face de moi, ça se voit assez rapidement, les personnes qui ont, peut-être je me trompe, mais en règle générale, on peut observer les personnes qui sont pétées de thunes ou pas. Donc, j'essaie de m'adapter quand c'est du face à face. On essaie et là, on a des remords. Ça, je peux le comprendre. On a l'impression d'arnaquer la personne parce qu'elle n'a pas de sous, elle veut vendre pour avoir des sous, et c'est une galère. J'ai un pote aussi qui était comme ça, qui était en grosse dèche, il m'a dit, écoute, je suis en grosse grosse dèche, j'aimerais vendre pour m'en sortir en fait. Et là, évidemment, je l'ai redirigé ou on essaie de le rediriger ou de l'aider pour qu'il puisse en tirer un maximum, ce qui est tout à fait normal. Mais sur ces sites de vente-là, je suis vraiment désolé de vous le dire, tout se passe à distance. On ne peut pas se projeter et imaginer des choses. Sinon, dans la vie, tout devient compliqué. Si à chaque fois, on imagine 36 scénarios autour d'un, on ne s'en sort pas. Donc moi, quand j'achète à distance comme ça, je me mets en autarcie absolue, je me mets un voile et je me dis, la personne qui vend sur un site, elle prend le temps de remplir avant de mettre l'objet en vente, donc elle doit se renseigner sur le prix. C'est un devoir. Elle se renseigne sur le prix et ensuite, quand elle met l'objet en vente, je ne m'imagine pas derrière une personne qui est démunie, une personne qui pète une thune, une personne qui est « normale », etc. Je ne me pose pas cette question, parce que si je me commence à me la poser, évidemment, on ne s'en sort pas. Ce que Fooniman dit tout de suite, je pense que la plupart des gens se le disent aussi. Quand ils sont sur les sites de vente, ils essaient de faire des bonnes affaires. Ça fait partie du charme. Il y a un charme à rechercher du jeu. C'est un peu une chasse au trésor, j'en parle très souvent, mais c'est le cas. On est sur le kibim, on passe du temps, on passe des heures actualisées, on recherche, on recherche, on recherche, et quand on tombe sur la bonne affaire, on est content, on a l'impression que ça a payé à un moment donné, et puis on est content, puis on avance. Et quand je dis « on », c'est les collectionneurs. Là, on ne parle pas de ratisseurs, on ne parle pas de personnes qui veulent vraiment faire une super inverse pour revendre dix fois le prix juste derrière. Ce n'est pas l'optique de cette vidéo. Là, je parle des personnes lambda, quelconque, qui veulent acheter pour leur collection, ou acheter un lot pour garder pas mal de choses, faire du truc. Des personnes standards, on va dire. Ils ne peuvent pas se projeter et se dire « en face de moi, j'ai un nécessiteux, et puis là, il l'a proposé à 3 euros. » Déjà, la première raison, c'est que lui, il le met à 3 euros. Si toi, tu ne l'achètes pas en te disant « mince, je ne vais pas l'acheter, je l'arnaque », il y en a 100 autres derrière toi qui vont le faire, qui vont l'acheter. Maintenant, si tu te dis « 3 balles, je le préviens tout de suite qu'elle ne vaut pas 3 balles », tu peux le faire, mais peut-être que le mec, ce n'est pas du tout un... Enfin, ça semble que ce n'est pas du tout un nécessiteux. Tu vas lui dire « 3 balles », ça y est, il va commencer à se faire un défi, mais ça va se transformer, transformer, tu ne sais pas comment. Peut-être qu'il va croire que son jeu en vaut 300 alors qu'il en vaut 30. On ne sait pas derrière ce que ça peut générer aussi. Ça peut aller aussi contre le rétro gaming, puisque la personne va croire qu'elle a vraiment des 13 heures à la maison et commencer à... Ça arrive très souvent, ça. Donc, je vais répondre à la question. Est-ce qu'on a des remords à faire des bonnes affaires ? La réponse clé générale, c'est non. Évidemment, faire une bonne affaire, ce n'est pas arnaquer une personne. Au final, on lui donne des sous. Peut-être qu'on lui donne moins que la valeur marchande du jeu, mais c'est quoi la valeur marchande ? C'est ultra compliqué à définir. Je suis désolé. Qui a dit que, par exemple, ce crotteur malin valait 80 balles ou 100 balles ? Ce n'est pas parce que 2-3 personnes l'ont acheté à ce prix-là que c'est le prix du jeu. Un prix du jeu, à la base, c'est un prix fixé par une industrie qui a créé le jeu et qui l'a créé par rapport à des contraintes de fabrication, des contraintes de vente, de transport, etc. Et des taxes. Donc, le prix, il a été défini au préalable par rapport à des normes aussi et par rapport à ce qui se fait. Ensuite, tout le reste, c'est de la spéculation. Enfin, je veux dire, c'est le temps qui fait que, les demandes, etc., qui fait que le prix oscille. Il n'y a pas de prix défini déjà. Ça n'existe pas. Donc, je ne vais pas arnaquer une personne à acheter un Secure of Mana à 50, au contraire. Je mets 50 euros quasiment le prix de l'époque. C'est compliqué, en fait. Cette question-là, ce questionnement, elle est compliquée. Je pars du principe, je pense que c'est important en tant qu'acheteur, je pars du principe qu'on achète des vigneries, on achète des objets qui ont fait leur temps pour les garder ou pour y jouer, peu importe. On achète des choses que la plupart des gens se débarrassent en temps normal. Je suis désolé quand on a un vieux moble, en général, soit on ne le vend vraiment pas cher à quelqu'un, soit on va s'en débarrasser. Le jeu vidéo en soi, c'est dur à dire, mais c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont dans leur esprit que c'est des vieux jeux, ça ne les intéresse pas, ils veulent s'en débarrasser. Ça fait partie du cycle. C'est pas parce qu'il y a 20 000 retro gamers collectionneurs qui se disent que ça vaut une fortune entre eux dans leur sphère, que ça vaut forcément ça à l'échelle mondiale, dans le regard de chacun et dans le portefeuille de chacun. Quand on se spécialise dans un domaine et qu'on connaît réellement la valeur marchande, évidemment, là, peut-être, on a l'impression d'arnaquer une personne. Mais c'est vrai dans toute chose, pour démontrer tout. On ne peut pas connaître tout sur tout, c'est impossible. Ça fait partie du marché que les prix oscillent en fonction des personnes qui vendent et en fonction des personnes qui achètent. Donc, évidemment que non. Si tout de suite, en coupant la vidéo, je vais sur Vinted et je trouve tout de suite un jeu qui m'intéresse à un prix dérisoire, je vais l'acheter tout de suite. Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire non, je le laisse passer. Et je n'aurai pas de remords. Je n'aurai aucun remords. La seule chose, c'est que je sais que quand je vais l'acheter, il y a quelqu'un derrière qui va essayer de proposer plus cher. Donc, au final, à force que quelqu'un propose plus cher, on va converger vers un prix qui est compliqué. Et je vais poser la question à l'envers aux personnes qui m'ont demandé ça. Je suis désolé, mais j'ai envie de poser la question à l'envers aussi. Une personne qui met un jeu Super Nintendo en boîte carton à 1300 euros sur, je ne sais pas, un Megaman X3, 2500 euros même sur le net, est-ce qu'il n'a pas de remords lui aussi ? Imaginons qu'il l'ait acheté à 50 euros à l'époque. 50 euros, je ne sais pas, 500 francs à l'époque, 600 francs, imaginons. Et là, aujourd'hui, il propose en vente à 2500 euros. Et lui, il n'a pas de remords non plus ? Alors qu'il y en a plein qui vont vouloir acheter le jeu ? Non plus ! Et il n'a pas à avoir de remords. C'est ce que je n'arrête pas d'expliquer. Ça fait partie du contexte. Et après, si lui, il propose 2500, c'est l'acheteur qui peut-être est en tort. Est-ce qu'il est prêt à 1m2500 ? C'est son droit et c'est lui qui décide. Au même titre que le vendeur qui décide de le vendre à 50 euros, nous, on s'adapte à ce qu'il a décidé. Pour moi, je ne vois pas d'arnaque. Je suis désolé, je ne vois pas d'arnaque. Le seul point sur lequel je peux avoir des remords, c'est si la personne est vraiment démunie et est un peu dans la précipitation. Je dois vendre. Je dois vendre des choses. Je cherche. Je n'ai plus de sous. Et je les mets à tel prix. Mais dans ce cas-là, si je devais donner un conseil à ces personnes qui manquent d'argent, ce qui peut arriver pour X raisons, on peut manquer d'argent d'un seul coup à cause d'un souci en personne de boulot ou une succession de malchances. Et dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas passer par les sites de vente puisque de toute façon, ou alors, passer par les sites de vente mais si on veut de l'argent très rapidement, il faut mettre des prix plutôt honnêtes. Donc, quitte à faire ça, commencez par passer par un indépendant, un magasin spécialisé, un spécialiste qui va vous donner un prix actuel correct de revente du lot et d'achat du lot dans sa globalité. Imaginons, je n'ai n'importe quoi. Il vous dit, écoutez-moi, tout ça, moi dans mon magasin, je serais prêt à le vendre 1 000 euros. Du coup, moi je vous en propose par exemple 600 euros. Il vous donne les deux prix et en règle générale, ils le feront. Vous trouverez une alternative et au pire, vous aurez connaissance du montant et vous pourrez essayer de vendre pas loin du montant plutôt que d'essayer de vendre à des prix dérisoires sur Binted et puis là, vous savez que ça va être saccagé. Ça fait partie du deal. Voilà, maintenant j'aimerais avoir aussi la réponse de la communauté au sens large à cette question. Faire une bonne affaire, est-ce qu'on a des remords à faire une bonne affaire ? Est-ce qu'indirectement, c'est un peu arnaquer une personne ? Et dans ce contexte, dans le contexte que j'ai défini, parce que les bonnes affaires dans les grandes surfaces, on n'arnaque personne. Faire les bonnes affaires à Micromania ou pendant les soldes Leclerc-Carrefour, on n'arnaque personne et tout le monde est conscient, la société est consciente, ça fait partie du deal. Donc là, la question ne se pose pas. La question qui se posait vraiment, c'est faire une bonne affaire sur Binted en étant sur le Kivive, acheter un jeu qui entend en vals se vend trois fois plus, etc. Moi, j'ai donné mon point de vue, j'ai donné mes arguments, j'attends les vôtres en retour avec impatience, les amis. En tout cas, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Il y a vraiment des choses qui se disent de manière pertinente, analysées, il y a de la subtilité, il y a de la technicité. Je pense vraiment que le public qui observe mes vidéos, c'est souvent des connaisseurs et ça fait plaisir puisque je sais que, voilà, dans l'histoire, on va tous aller de l'avant et on va tous progresser dans notre réflexion. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut, le pouce qui fait plaisir et puis si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501